Je suis Joana Choumali, je suis photographe et artiste visuel. Je vis et je travaille à Abidjan. La plupart des thèmes que j'aborde sont complètement liés à mon expérience personnelle. En tant que femme, en tant qu'Africaine, en tant que femme noire. Comment est-ce que je me pose dans l'espace, dans l'environnement qui est le mien. Il y a l'identité, mais il y a aussi la féminité, le rapport au corps, la beauté. Et des fois, les thématiques se présentent toutes seules. Le thème de l'identité revient souvent parce que je continue l'exploration. Parce que c'est un thème qui est tellement vaste et qu'on ne peut pas circonscrire. C'est une thématique quand même qui migre, qui morphe. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de l'explorer au maximum. Et autant que j'en ressens le besoin. Et je pense que c'est un besoin qui est général, qui est purement humain, qui est universel. Ça va aller est une expression très commune en Côte d'Ivoire. C'est une marque d'optimisme. Dans les moments difficiles, on dit ça va aller. En mars 2016, la ville de Grand Bassam a été attaquée par des terroristes. Et j'ai été très choquée quand j'ai appris l'attaque parce que je n'étais pas à Bidjan. Et quand je suis rentrée, j'ai réalisé qu'en faisant les photos de la ville ce jour-là et plusieurs jours ensuite, que toutes les photos disaient la même chose. Toutes les photos parlaient de mélancolie, de tristesse. L'énergie de la ville avait complètement changé. Et ensuite, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont immobilisée pendant plusieurs mois. Et j'ai décidé d'utiliser l'art et la broderie pour exprimer ce que je n'arrivais pas à exprimer avec des mots. Et de fil en aiguille, c'est devenu un projet qui a pris son envol sans manger. Exposé à la Biennale de Bamako pour une artiste comme moi, ça représente une grande fierté. Surtout parce que Bamako est un peu comme la capitale de la photographie africaine contemporaine. Et puis, c'est une Biennale qui a beaucoup de poids, qui a de la longévité et qui a survécu à beaucoup de situations extrêmement difficiles. Et j'ai passé un moment extraordinaire là-bas. Je constate avec grand plaisir que beaucoup de jeunes artistes, de jeunes photographes n'attendent plus l'aval de l'Occident pour présenter leur travail. Ils n'attendent même plus d'être cautionnés par un organisme ou quoi que ce soit. Ils travaillent et ils diffusent directement leur travail à leur audience. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Parce que du coup, il y a une démarche artistique qui est décomplexée, qui est ouverte et qui est complètement nouvelle, qui est fraîche en fait. Je dirais que pour avoir une démarche authentique, il faut se connaître. D'où le thème de l'identité. Il faut s'accepter. Il faut avoir un regard nouveau, décomplexé. Je regarde ma ville chaque jour comme si c'était la première fois que je la voyais. Et je n'ai pas un regard blasé sur le monde et surtout pas sur mon monde. Et pour mes projets, je ne me demande jamais si ce que je suis en train de faire est ce qu'on attend d'une artiste africaine. Je crois que la photographie africaine a de beaux jours devant elle. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a énormément d'échanges, de phénomènes qui s'entrechoquent. Et un grand engouement aussi pour le médium. Je crois que ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Ça ne peut que connaître un essor. Et c'est mon souhait, c'est mon désir. Et l'un de mes plus grands désirs, c'est vraiment de voir plus de femmes photographes en Côte d'Ivoire. Et j'harcèle certaines jeunes photographes ou artistes étudiantes pour leur demander de ne pas lâcher l'affaire et de continuer à parler de leur réalité et à montrer leur monde. Sous-titrage Société Radio-Canada